Des produits de première nécessité et d'entretien d'espace vert dans de Prisca Kho, l'un ministre en charge de solidarité nationale pour les personnes du 3e âge. Il a été remis à l'hôpital de Mélène afin d'améliorer leurs conditions de vie. Et c'est son directeur de cabinet qui a effectué la remise du matériel. Le compte rendu avec Charline Orenpirambimi et Gérard Magnania. Pour améliorer les conditions de vie et embellir l'environnement des personnes du 3e âge, notamment celle de la gériatrie de Mélène, Prisca Kho, l'un n'a pas lésiné sur les moyens. Un geste de cœur matérialisé par ces produits de première nécessité, y compris ce relatif à l'entretien de leur espace, remis ici par son directeur de cabinet. On interne ici les personnes du 3e âge. Au niveau du ministère, nous avons commencé déjà à travailler sur le programme et on va essayer de toucher toutes nos cibles, surtout ceux qui sont, comme on le disait, les personnes vulnérables, les personnes vivant avec un handicap. Un acte apprécié par les responsables de cet hôpital. Puis en cette situation particulière, l'accompagnement du ministère de la Famille qui vient d'être fait va certainement nous aider à gérer les personnes que nous avons ici. Les personnes âgées, ce sont les personnes vulnérables. En cette période de crise sanitaire mondiale, la structure sanitaire sollicite davantage du matériel médical. Ces personnes âgées reçoivent des visites. Apporter des bavettes, il faut apporter des masques, il faut apporter le gel aussi à ces personnes âgées-là. Occasion de mettre en exergue quelques mesures d'accompagnement. Par le passé, on proposait des kits, par exemple, alors que ce n'était vraiment pas le besoin de la cible en question. Mais maintenant, il s'agit d'aller vers les cibles, relever, si vous voulez, identifier leurs besoins et maintenant réagir en fonction de leurs besoins. Dans les tout prochains jours, des activités ludiques seront organisées à l'intention des personnes vulnérables. Merci. Merci. Merci.